Jean de la Fontaine, le loup et les bergers Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tel dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoiqu'il ne l'exerça que par nécessité, une réflexion profonde. Je suis haï, dit-il, et de qui ? De chacun. Le loup et l'ennemi commun, chien, chasseur, villageois, s'assemblent pour sa perte. Jupiter est la hôte étourdie de leurs cris. C'est par là que de loup l'Angleterre est déserte. On y met notre tête à prix. Il n'est au beurreau qui ne fasse contre nous, tel banc publié. Il n'est marmotte aux encriers, que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, pour un mouton pourri, pour quelques chiens hargneux, dont j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Baissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce une chose si cruelle ? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle ? Disant ces mots, il vit des bergers pour leurs rots, mangeant un agneau, cuit en broche. « Oh ! » dit-il, « je me reproche le sang de cette jante. Voilà ses gardiens s'enroper sans teuse et leurs chiens. Et moi, loup, j'en ferai scrupule ? Non, par tous les dieux, non, je serai ridicule. Thibaut l'agneulet passera sans qu'à la broche je le mette. Et non seulement lui, mais la mère qu'il tète et le père qu'il engendra. » Le loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voie faire festin de toutes proies, manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons ? Ils n'auront ni crocs ni marmites ? Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite ? Sous-titrage ST' 501